C'est un story sur son compte Instagram que l'orquerus aurait à partager sa grande émotion de se retrouver dans les studios de la Belle de Mai à Marseille. Des studios qu'il connaît bien pour les avoir arpentés et investis durant 18 ans, et qu'il retrouvera cet automne pour la nouvelle aventure de la série culte plus belle la vie. Ce n'est pas sans une pointe d'émotion, je ne vous le cache pas comment ne pas l'imaginer ému, Thomas Marcy de retour là où l'aventure a démarré dans ce quartier du Mistral qui l'a tant aimé. Laurent Kérus aurait été certes là pour des essayages, il n'est ne reste pas moins attaché à sa maison. J'ai passé la matinée à Marseille, à la maison, comme on dit. Après 18 ans dans les studios, je peux le dire à la maison, a-t-il déclaré dans sa story. Je suis très heureux de participer à cette nouvelle aventure parce que c'est une nouvelle aventure. En effet, c'est une toute nouvelle aventure qui attend les personnages de la série culte, qui revient sur les écrans des fans sur TF1 dès début 2024, comme l'a expliqué Stéphanie Brémont, directrice générale adjointe en charge des feuilletons et séries longues chez Niuen Studio à nos confrères de télé-loisirs. Un univers familier, qui aura évolué. Le Mistral, ainsi, sera reconstruit, mais il ne ressemblera pas à celui que le public connaissait sera ainsi le nouveau décor des intrigues vécues par les personnages, dont le tournage débutera le 23 octobre prochain. En attendant cette date, le temps était donc aux essayages Je suis à la Belle de Mai pour des essayages, et ce n'est pas sans une pointe d'émotion, je ne vous le cache pas à d'abord expliquer le comédien depuis Marseille. Puis à son retour chez lui, Laurent Kérus aurait à confié ses ressentis à sa communauté sur Instagram, évoquant le mélange de nostalgie et d'excitation qui s'était emparé de lui alors qu'il se trouvait dans ce décor familier et certes, des êtres chers vont me manquer mais je vais faire en sorte de leur faire honneur, a-t-il expliqué face caméra. Je suis ému, heureux, très excité, de reprendre cette série avec vous et pour vous et pour nous un petit peu. Si est-il une très belle histoire qui débute là. Je vous embrasse très fort et j'ai hâte de vous retrouver et j'ai hâte que vous nous retrouviez. Il y a en effet de fortes chances que son père de fiction, Michel Cordalias Roland Marcy, pose un regard de fierté sur lui, de là où il se trouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501